Bonjour à tous, lors de cette vidéo, lors de cet exercice 17 sous langage ST, nous allons créer des tableaux, des tableaux away en anglais, et nous allons les modifier. Le but des tableaux, c'est, par exemple, stocker des données, donc là, mettons, stocker le numéro de pièce et stocker les températures, donc le tableau, c'est comme un tableur, vous avez différentes cases, et donc là, on va mettre différentes variables, donc là, nous, premier tableau, il y aura des variables de type INT, donc c'est un entier signé, donc sur 16 bits, donc je vous invite à voir la vidéo 2 de la playlist pour voir ce que c'est que le INT, si vous ne vous rappelez pas. Et après, on va créer un tableau de type real, 15 variables de type real repérées de 10 à 24, et après, on va les modifier, on va mettre différentes valeurs facilement dans les tableaux. Donc, on y va, donc pour créer le tableau, on va sur notre logiciel, Unity Pro, donc les tableaux, ça reste une variable élémentaire, on clique ici, ici, on va mettre le nom d'abord, alors le nom, on avait dit, c'était numéro pièce, donc on y va, là, il n'y a pas de nouveauté, numéro pièce, et ensuite, le type, alors le type, c'est pas du boule, c'est pas du, c'est une variable de type INT, mais c'est un tableau, donc ici, ça n'apparaît pas, alors tableau, en anglais, array, et ici, on met entre crochets, on veut aller un tableau qui va de 0.9, de 0 à 9, 10 variables, off INT, on veut des variables de INT, et voilà, et le tableau, il apparaît ici, on clique ici, et là, on voit les tableaux, et bien la première valeur, c'est numéro pièce entre cocher 0, numéro pièce entre cocher 1, jusqu'à numéro pièce entre cocher 9, qui correspond, mais aux 10 variables. Ensuite, on va faire pour la température, donc température, là, on va prendre des variables en réel, ou en flottant, donc nous, c'est, on avait dit, de 10 à 24, donc 15 variables, donc array, donc ici, on a marqué 10, 10, et là, on a marqué 24, 15 variables, et off, off array, voilà, et là, ici, on peut mettre des virgules, etc., des nombres à virgules, ou des entiers, mais le but, c'est d'utiliser des nombres à virgules, donc voilà nos tableaux, ici, le but, on va stocker des données, par exemple, d'un détecteur, un capteur d'une sonde, va mesurer directement les données, on va les mettre directement dedans. Alors nous, au lieu de raccorder un capteur, on va manuellement, on va mettre différentes valeurs, mettons ici, là, on va mettre une valeur, on va mettre un certain nombre, ici, un certain nombre. Donc, pour ça, alors c'est très simple, on va faire un programme en langage ST, enfin, un programme, oui, on peut appeler ça un programme, donc c'est l'exercice 17, exercice 17, voilà, et ici, on va prendre les deux fenêtres, et on va lui dire, et là, on va lui mettre, transfert valeur, transfert valeur dans le tableau numéro pièce, voilà, voilà, donc ici, on essaie, habituellement, dans le mot MW4, on veut mettre 5, mais MW4, deux points égales à 5. Alors là, le principe est le même, pour ne pas se tromper sur la syntaxe, il manque une parenthèse, il manque un crochet, je ne sais quoi, je vous invite à prendre, mettons, ça, là, voilà, je le clique et je dépose ici, et là, je mets deux points égales, mettons, à 455, voilà. Ensuite, on va faire pareil pour le tableau suivant, donc là, je mets point-virgule, et je vais mettre une valeur ici, pour la pièce 7, ici, voilà, et là, je mets deux points égales à moins 10, par exemple, enfin, moins 10, allez, pour une pièce, ça ne va pas, 326, 200, j'ai appelé ça comme ça, 226, allez, voilà. Ensuite, on va faire pareil pour l'areal, donc, copier, on fait coller pour gagner un peu de temps, transfert, valeur dans le tableau, température, 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 ici, ben, même principe, on va prendre, mettons, celui-là au hasard, celui-là, et là, on va mettre deux points égales à 122,69 degrés, point-virgule, et ici, on va prendre le suivant, par exemple, et là, ici, deux points égales à 122, on va être à peu près 123,29, 29, voilà, et ben, c'est fini, donc, maintenant, on va voir, on va se connecter, et on va voir ici, dans le tableau d'animation, si notre, si on a les bonnes valeurs, donc, on y va, on va générer tout ça, ici, voilà, on va, ben, se connecter à l'automate, on transfère, et on va voir sur la table d'animation, on va voir si c'est bon, donc, ici, alors, table d'animation, même principe, on fait copier-coller, donc, on prend ça, on fait du copier, et on va aller, table d'animation, nouvelle table, et on va faire coller, ici, coller, voilà, et donc, on va voir si ça fonctionne, ici, l'automate est en run, et voilà, ben, on a nos valeurs, ici, 455, pour la case, le nombre, enfin, la valeur, numéro pièce, entre crochets, 4, numéro pièce, c'est 236, qu'on a mis là-haut, et pour la température, la 16, on a 122,39, et la 17, qu'on a mis, ici, 123,25, voilà, tout simplement, pour cette présentation de tableau, away, en anglais, sur Unity Pro.